salut on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto un tuto toujours sur le thème de pack vous aurez eu en photo du coup la petite carte qu'on va réaliser donc rien de compliqué c'est du découpage du tamponnage et de l'aquarelle l'aquarelle ou après vous prenez vous détruire les coeurs ce que vous voulez moi je me suis fait plaisir vous savez que j'adore ça donc du coup voilà je vous les montre j'ai utilisé encore ces palettes de chat action que j'adore donc je vous montre un peu le matériel donc vous aurez besoin d'une base de cartes moi je suis partie sur une base de cartes jaune pour rester dans le dans le thème de pack j'ai pas pris un pack c'est un peu des couleurs pastel douce donc là c'est un jaune pétant mais ça va pas forcément trop voir puisqu'on va coller un papier dessus un fond de cartes le fond de cartes hop c'est celui là moi j'ai choisi un papier où il ya marqué pack je vous montre d'où il vient je l'ai posé à côté donc c'est ce set là qui vient de chez culturant je vous l'avais montré lors d'un hall spécial sol culturant je l'avais j'avais déjà donc j'en ai deux ça peut toujours servir pour des créats de packs faire des des choses à mettre sur la table donc c'est jamais perdu et puis ce pack c'est enfin voilà c'est parce qu'on trouve forcément le plus donc au moins j'ai du stock pour pack donc ça je vais vous donner les mesures donc la base de cartes c'est bien si vous voulez aussi les mesures la carte elle fait 10 et demi sur 14 et demi mon fond de cartes donc vous prenez le papier que vous voulez vous pouvez prendre un papier un papier fleuri et des petites pâquerettes là bas la base de cartes du coup elle fait 14,3 sur 10,2 voilà ensuite j'ai pris un papier un autre papier donc là je ne sais pas si vous allez bien voir c'est du jaune il vient de ce set là enfin de ce set de ce bloc de papier qui vient de chez action hop voilà il est là c'est cette feuille là vous voyez je l'ai déjà découpé elle fait du coup niveau mesure 8,8 enfin 8 sur 12 8 sur 12 celui là vous aurez besoin moi j'ai fait j'avais un petit nœud que j'avais fait donc j'ai repris le même enfin j'ai pris de c'est bien de chez nous je crois que je vous les avais montré ça doit être de la dernière je crois ces petites bobines là donc voilà il a été fait avec ça donc je l'ai pris pour en mettre également sur la carte donc celui là pop hop hop et je voulais vous montrer du coup le set que j'ai utilisé qui vient donc c'est un set de tampons joyeuse pack qui vient de chez artemio donc c'est celui là donc là vous n'allez pas voir grand chose je vous le montre du coup sur ma pochette voilà et j'ai utilisé essentiellement les petits lapinous donc je vous les montre je les ai déjà colorisé faire un quarrelé pour que ça aille plus vite donc toujours avec l'aquarelle qui vient de chez action donc j'ai pris dans les tombes à gris pour faire les petits lapins et j'ai utilisé du du rose aussi j'ai pris un peu du coup sur cette palette là le jaune là le petit jaune moutarde pour faire les petites couronnes de fleurs et le verre j'ai pris un crayon aquarellable qui vient de chez action de mémoire c'est le numéro 46 j'ai préparé également l'intérieur de ma carte ce que je me suis dit je vais pas laisser ça ça vide à l'intérieur donc après hop comme d'hab vous faites ce que vous voulez moi je vous donne vraiment on va dire la base et puis après vous l'agrémenter à votre façon moi à l'intérieur j'ai fait quelque chose de tout simple un rectangle et j'ai tamponné les petits lapins que je suis venu toujours à enfin à mettre voilà j'ai fait donc les petits lapins et je suis venu les coloriser à l'aide de l'aquarelle à quoi réaliser voilà je vous donne les mesures alors c'est pas forcément totalement sec que je fasse gaffe on est sur du 8,3 sur du 12,1 donc après rien ne vous empêche de refaire la même taille que celui là après je voulais qu'il y ait quand même un petit peu d'espace entre les deux et puis de quoi pouvoir marquer peut-être un petit mot voilà pour pack donc et ben écoutez c'est tout simple le et puis si dans les tampons du coup vous aurez besoin enfin moi j'ai tamponné joyeuse pack voilà après c'est pas forcément voyez je vous montre la carte vous pouvez c'est pas forcément vous êtes obligé d'utiliser pour pack vous pouvez très bien utiliser d'autres petits sujets et ça fera ça fera très bien l'affaire donc notre fond de cartes on va le coller donc sur le fond enfin sur notre carte j'ai pris aussi le scotch 3d là j'arrive à vraiment un cours de petits carrés mousse 3d chez action on n'en trouve plus après il y en a chez cultura mais c'est vrai que c'est pas le même prix et quand on l'utilise régulièrement ça peut revenir un petit peu plus cher que que action donc j'espère qu'action ils vont quand même en refaire moi j'en ai plus dans mon enfin j'en ai jamais vu dans les réactions que j'ai pu faire donc dites moi vos commentaires où est ce que vous achetez vos petits mousses enfin votre mousse 3d moi en général celle là je le trouve c'est pas que c'est c'est pas que c'est nul 1 je trouve pas qu'ils aient non plus d une épaisseur de ouf donc bien souvent je découpe et je recolle par dessus fait sur des superpositions on fait comme on peut avec les moyens du port donc on va coller notre petite base de cartes hop ça je laisse à côté go on colle ça ma petite colle moi j'ai encore une mouche qui m'accompagne c'est pénible je sais pas d'où elles viennent hop donc on colle ça donc on centre tout ça on me dit d'abord on me dit d'abord c'est toujours un peu le plus long le fond de façon à ce que ça soit quand même des deux causés plus ou moins pareilles c'est toujours un peu plus long le fond de façon à ce que ça soit quand même des deux causés plus ou moins pareilles c'est mieux donc voilà c'est collé ensuite on va venir du coup coller celui là ce petit carré on n'est pas moi je vais pas le centré je vais faire un côté comme ça mais du coup avant de le coller je vais mettre un ruban en dessous donc ce que je fais c'est que je vais coller parce que sinon la vidéo elle va durer 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 donc c'est pas non plus le but d'avoir un tuto hyper long donc je colle et comme ça je vous montre ça sera plus simple de vous expliquer après en ayant du coup déjà collé donc je vous reprends hop donc je vous reprends j'ai collé vous voyez le ruban donc tout simplement je suis venue prendre une longueur plus importante et derrière je suis venue du coup le coller et pour le bloquer j'ai vu mon enfin pour le bloquer pour du coup en plus ça va me servir pour coller sur sur la carte je suis venue mettre du coup mon ruban 3d donc ensuite je colle tout ça je colle et je vous montre droit quand même moi c'est pareil j'ai pris un ruban rose vous prenez voilà ce que vous voulez j'aurais peut-être pu prendre un ruban un peu plus pétant dans le vert par exemple je voulais aussi que ça reste dans les couleurs qu'il y avait au niveau des mots vous voyez j'ai collé le petit nœud bah tout simplement il viendra se mettre sur le côté et donc le je ne voyez pas qu'on va coller un peu comme ça donc voilà ça je colle ça là donc je vous montre ça je vais les coller de toute façon les petits lapins en 3d de façon à ce qu'ils ressortent le joyeuse pack je vais on peut le coller là on peut mettre le petit nœud on peut c'est pareil changer mettre du coup les lapins de ce côté là hop mettre joyeuse pack ici voilà il y a plusieurs combines possibles donc après vous choisissez vous la combine que vous souhaitez qui vous convient le mieux en fonction évidemment de la carte que vous faites moi j'ai découpé là dans un nouvel joyeuse pack on pourrait vraiment le découper dans un carré vraiment vous faites comme vous voulez comme d'habitude je vous montre et puis après voilà vous faites à votre convenance c'est ma petite colle qui est en train de coller enfin coller qui est en train de se renverser donc ce que je fais c'est que je colle et je vous montre tout ça après le ruban moi je l'ai collé sur le côté en laissant quand même un peu de jaune j'aurais pu très bien aussi le mettre ça sera pour une autre fois un peu plus là et puis du coup l'étiquette voilà elle aurait été au milieu du ruban après voilà on fait comme on veut donc je colle et je vais vous reprendre je vous reprend pour vous montrer du coup les petits collages donc voilà comment je l'ai collé donc j'ai collé un petit lapin du coin à moitié sur le ruban et du coup le joyeuse pack comme ça avec le petit nœud donc après c'est collé en 3D vous n'allez pas voir mais c'est bien collé en 3D j'ai rajouté des petites perles voilà donc c'est la peinte ça fait brillant mais à la caméra parce que sinon oui c'est sûr que ça fait brillant mais ça fait pas aussi pétant qu'à la caméra donc voilà petit ruban donc voilà joyeuse pack des demi-perles donc que j'ai je sais plus ceci action innose après voilà vous prenez ce que vous avez ou alors vous les faites vous même et à l'intérieur je suis venu coller du coup mon petit rectangle avec mes deux lapines donc voilà si je voulais vous dire du coup pour coller l'intérieur je me suis dit essaye la colle que tu as acheté chez Nose la dernière fois que vous avez sûrement vu l'heure du hall que j'avais fait spécial Nose arrive à Jarténiaux bon et bah clairement nul voilà je vais pas dire le mot mais j'ai bien j'ai pas mis aux quatre coins ou fait une croix comme on peut faire voilà à l'école j'en ai bien barbouillé partout et ça n'a pas collé alors je sais pas si ça vient aussi de la carte qui est un peu cartonnée mais voilà même voyons on met le doigt quand on met le doigt sur la la rue la rue bon ça colle un peu quand même là franchement voilà ça n'a rien du tout je vais vous montrer je vais essayer sur un bout de papier voilà voilà c'est appuyé ouais vous voyez que ça tient pas donc c'est pas donc là ça ça a déjà un petit peu mieux que tout à l'heure sur mais c'est pas voilà pourtant il y a de la colle vous allez pas voir mais il y a de la colle donc clairement à éviter 99 centimes on sait pourquoi j'ai voulu tester après il y a les je pense que les rouges c'est juste la couleur qui doit changer donc ça va pas être forcément mieux bon bah tant pis j'ai repassé après il y a ma petite colle dessus liquide que j'utilise donc je voulais voilà pour vous le dire comme ça j'ai testé donc écoutez vous voyez c'est simple donc c'est surtout bah il y a un peu de tout où il y a du cultura il y a du action il y a du artemio un petit un petit panachage ça fait un en même temps ça fait couleur printemps moi voilà ça me ça me plaît bien donc rien de simple euh rien de compliqué c'est mieux dans ce sens là c'est hyper simple donc bah écoutez si vous refaites la petite carte n'hésitez pas à me faire voir si en plus vous faites une petite carte différente qu'avec des petits lapinos avec un pas la même disposition bah vous savez que je suis curieuse n'hésitez pas du coup à m'identifier ou à m'envoyer directement par message je serais ravie du coup de voir votre petite créa si vous n'êtes pas abonné bah abonnez-vous likez et puis je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto ciao ciao à bientôt